... Je m'appelle Ali Oonbabou, je suis le coordonnateur régional du Forum civil de la région de Tiesse. Notre domaine de prédilection, c'est la lutte contre la corruption, la promotion de la transparence. Mais nous travaillons avec tous les acteurs, n'est-ce pas, pratiquement de la société civile, mais aussi des populations. D'abord, au niveau du projet, nous n'avons pas particulièrement été contre, parce que tout ce qui peut aider la population en soi n'est pas mauvais. Mais nos inquiétudes étaient plutôt du côté de la transparence et de l'également de la cible. Est-ce que la cible allait être les vrais et endroits ? Est-ce qu'ils vont recevoir ces kits alimentaires ? C'était ça notre souci, la transparence, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est quasiment notre dada. Et également que les populations ne soient pas flouées dans ce projet. Voilà, c'est pourquoi nous avons beaucoup aimé au départ la démarche des acteurs de l'État, de nous associer dès le départ. Mais par la suite, voilà, ça ne s'est pas passé comme nous l'avons souhaité, en tout cas ici à Tiesse. Les limites, c'est d'abord au niveau de la réunion du CERD dont je parlais, qu'on avait arrêté un certain nombre de choses. Nous, nous avions dit qu'on aurait souhaité que pour le ciblage, que les listes soient affichées, bien avant la distribution, pour que les populations elles-mêmes puissent identifier les vrais et endroits. Parce que si on affichait les listes, si quelqu'un n'a pas droit à ces kits-là, les populations allaient dénoncer. Mais tel n'a pas été le cas. On s'est réveillé un bon jour, on a vu au journal le ministre venir, je pense que c'était à Poutre, réceptionner ce qui a été déployé quasiment dans la région. De toute façon, nous n'avons assisté qu'à cette réunion. Bon, c'est vrai, nous avons demandé après pour chaque commune de désigner des membres de notre association pour faire un ciblage. On a désigné des membres. Mais il faut dire que globalement parlant, ils n'ont pas respecté vraiment toute la procédure qui a été arrêtée au départ, sincèrement. Globalement parlant, vraiment, nous n'avons pas été satisfaits dans la gestion. Au départ, l'intention était bonne. Il y a des choses qui ont été arrêtées lors de la réunion, mais ils n'ont pas respecté. En plus, nous avions dit qu'il fallait faire un point de presse. Une fois la marchandise, si je peux dire marchandise, en tout cas l'équipe réceptionnait, il fallait faire une conférence de presse, dire aux populations comment les choses allaient se passer. Voilà, ce qui n'a pas été fait non plus. Donc tout ce qui a été arrêté au niveau du CRD, en tout cas les préoccupations de la société civile que nous portions n'étaient pas respectées. D'ailleurs, après, on nous a carrément mis sur la touche, on n'a pas suivi du tout ce qui s'est passé par après. Le Forum civil national maintenant a tant bien que mal essayé de glaner quelque part des informations sur comment les choses ont été distribuées. Mais le constat est le même. Le constat est le même. Nous n'avons pas été totalement satisfaits dans la gestion, dans la réception, la distribution et le ciblage des populations. La manière la plus pertinente que nous avions trouvée, c'est au lieu de distribuer des kits alimentaires, ce qui est très compliqué à l'échelle du territoire, avec tous les risques de détournement qui peuvent valer. Pourquoi ne pas faire comme d'autres pays, cibler les populations et le faire des transferts d'argent ? Parce qu'il y en a, ce n'est pas l'alimentation en tant que telle qui les importait, mais s'ils avaient de l'argent, ils sauraient quoi en faire. Parce que personne ne connaît mieux quelles leurs priorités. Ce n'est pas à l'état de définir à pure des priorités. Il y a des gens, peut-être qu'ils en avaient besoin, comme je l'ai dit, mais il y a d'autres, ils avaient plus besoin d'argent pour gérer autre chose. Donc nous, c'est ça que nous aurions souhaité, qu'on identifie la cible, qu'on prenne de manière technique, parce qu'un état doit pouvoir faire ça, de manière scientifique, identifier, trouver des numéros de téléphone précis, parce que ça, un état quand même a des démembrements partout, faire le toilettage et de manière vraiment scientifique, pertinente, faire ces transferts d'argent et laisser à ceux qui reçoivent cet argent-là, de subvenir à leurs priorités. Nous, c'est ça que nous aurions vraiment proposé à la place d'une distribution qui, quelque part, était dans une certaine cacophonie avec tous les soupçons après, par la suite, de détournements qui ont été rapportés par la presse.